... Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. ... Depuis le jeudi 26 août, les pôles énergétiques de l'Afrique centrale, dont la présidence du comité directeur est assurée par Jean-Bosco Kayembo Kayan, directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, tient ses assises à Kinshasa au fleuve Congo Hotel. Pour le deuxième jour de ces travaux, il était question d'évaluer le travail réalisé il y a de cela six mois, de présenter les programmes d'action pour les quatre ans à venir, soit de 2021 à 2024, et de recueillir les instructions et les orientations pour une meilleure réalisation de ces programmes. Les assises de Kinshasa que nous venons d'achever sont très importantes, parce qu'effectivement, depuis l'alternance qui a eu lieu en février 2021, sous la supervision du directeur général de la Société d'électricité de la République démocratique du Congo, qui est notre président du comité de direction, il était donc utile que nous venions, après avoir mis en place notre programme de travail pour les quatre prochaines années, lui rendre compte de ce que nous avons fait depuis cet homme et recueillir des instructions et des orientations de sa part pour mener à bien ce plan d'affaires que nous avons élabli. Les pôles énergétiques de l'Afrique centrale, PAC a pour objectif, entre autres, de coordonner tous les projets énergétiques au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, mener les études afin de réaliser les infrastructures des productions et transports d'électricité. Raison de plus de se mettre ensemble afin de faire entendre sa voix en tant que communauté. Aujourd'hui, je pense qu'avec la mondialisation, il ne nous a pas permis d'adopter encore des politiques de repli identitaire, parce que seul on n'y peut rien, on risque d'être écrasé. Raison pour laquelle, au niveau de notre sous-région, on a mis en place ce cours énergétique. Il est là pour coordonner tous les projets, en quelque sorte, intercommunautaires, les projets inter-entre-pays, les études à réaliser pour créer des infrastructures de production du transport d'électricité. Et seul, un pays seul, parfois a des difficultés à développer ce genre de projet. Quand vous êtes ensemble, et il y a un interlocuteur comme le PAC, il est facile d'aller négocier des financements pour réaliser ces projets. Le PAC, comme structure spécialisée des CAC, travaille sous la houlette des chefs d'État des communautés. C'est à ce titre que la volonté exprimée de développer l'électrification au niveau de la sous-région reste un impératif. Et la République démocratique du Congo, selon la vision de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président, doit produire l'électricité pour elle et pour la sous-région. Tous les présidents, et surtout le nôtre, le président Félix Tshisekedi, il a mis l'énergie en priorité. Et la SNEL se constitue un outil principal pour justement que cette volonté du chef de l'État soit exécutée. Et nous mettons tout en œuvre pour réaliser cela. Et grâce au pôle énergétique, c'est aussi un cadre d'échange, de partage d'expérience. Justement, nous voyons ce que les autres font aussi pour vraiment étendre l'électrification, pour que nous puissions ensemble, parce que tous les chefs de l'État ont exprimé leur volonté au niveau du CAC. Il faut savoir que le pôle énergétique de l'Afrique centrale, PAC, a été créé le 12 avril 2003. Elle est une émanation des gouvernements du CAC et entérinée par un accord entre sociétés. Sa mission essentielle, valoriser les potentiels hydroélectriques de plus de 58% qui régorgent la sous-région de l'Afrique centrale. Ouverts les jeudis 26, ces assises se sont clôturées ce vendredi 27 août 2021 à Kinshasa. Le bureau des liaisons avec le Parlement de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Belle Pessinco, a organisé, ce jeudi 26 août 2021, au restaurant 19 Royal, dans la commune de La Gombée, un déjeuner débat dans les cadres du réseau parlementaire panafricain sur le flux financier illicite et la fiscalité à PENIFT. Dans son discours d'ouverture, M. l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SINCO, a félicité les honorables députés nationaux présents pour leur participation à ce déjeuner débat organisé par le Belle Pessinco, en partenariat avec l'organisation Tax Justice Network Africa Tejina, à entendre Réseau pour la Justice Fiscale en Afrique, tout en précisant ce qui suit. En République démocratique du Congo, la SINCO, à travers le BLP, s'est chargée de faciliter cette rencontre avec les parlementaires congolais, qui aboutira, nous l'espérons, à la constitution d'un caucus parlementaire congolais du réseau des parlementaires panafricains sur le flux financier illicite et la fiscalité. Jean-Paul Moulianga, directeur du bureau des liaisons avec le parlement de la SINCO, nous parle de l'objectif et l'importance de cette rencontre avec les honorables députés nationaux. Ici, on a débattu autour de ces questions, on avait vu qu'il y a eu des espères, mais l'objectif final, c'est de constituer un caucus de parlementaires africains engagés sur cette question. Et notre pays, la RDC, était en retard. Ils sont venus ici pour nous donner un coup de pouce, afin que nos parlementaires aussi puissent s'engager dans des actions d'endigment des flux financiers illicites comme ce sont les premiers législateurs du pays. Quelques participants à cette rencontre se sont exprimés en ces termes. L'objectif de notre réseau, qui est le réseau panafricain, est d'assister ou d'aider les parlementaires au niveau de l'Afrique, à travers toute l'Afrique, et de les aider, de les assister dans les combats contre les flux financiers illicites et pour aussi la justice fiscale sur le continent africain. Facilité par Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BEL-PESENCO, assisté par la présidente panafricaine de l'APNIFT, venu de la République d'Afrique du Sud, ainsi que des experts téjinants du Kenyan, de la Zambie et du Burundi, ces déjeuners débats ont connu la participation de plusieurs structures étatiques, des experts gouvernementaux comme de la société civile et des honorables députés nationaux. Et juste après ces déjeuners débats sur le flux financier illicite et la fiscalité organisés par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la Conférence épiscopat nationale du Congo, BEL-PESENCO, en partenariat avec les réseaux pour la justice fiscale en Afrique, les honorables députés nationaux participant à cette rencontre ont tenu une déclaration lue ici par l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi, déclaration dans laquelle ils s'engagent à rester attentifs aux engagements pris par le président de la République devant le Congrès. Nous, députés nationaux des différents partis et regroupements politiques en République démocratique du Congo, nous nous engageons en partenariat avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, SINCO, en sigle, agissant avec son bureau de liaison avec le Parlement, BLP en sigle, et ce, en partenariat avec le Réseau pour la justice fiscale en Afrique, RJFA, dans le cadre de son programme intitulé « Réseau parlementaire panafricain sur le flux financier illicite fiscalité » à PNIF en sigle. Nous restons attentifs à tous les engagements pris par le président de la République et chef de l'État. Devant le Congrès, quant à la révision des contrats miniers et les conventions qui facilitent le flux financier, ainsi que les lois qui encouragent les fuites des capitaux, nous demeurons vigilants quant à l'engagement du président de la République et responsable de l'Union africaine en ce moment de faire taire les armes en République démocratique du Congo, ce qui engendre la pauvreté et facilite le flux financier illicite. Unis comme un seul homme, les jeunes de la République démocratique du Congo, représentants des étudiants du Congo REC, soutient avec force la candidature de Mario Baiteleméke-Mondende, l'unique déléguée sur la liste du COGIPEL à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante et invite le bureau de l'Assemblée nationale à prendre ses responsabilités pour boucler les dossiers CENI avant la prochaine session ordinaire prévue le 15 septembre 2021. Ce samedi 28 août, la représentation des étudiants du Congo était à l'esplanade du Palais du Peuple où il a tenu cette déclaration. Nous, présidents et présidents honoraires des étudiants ainsi que les étudiants de la RDC, membres de la REC, suivons avec intérêt les processus sur la désignation de membres de la CENI et sommes impatients de son aboutissement. Cependant, observons avec regret dans les chefs de certains acteurs sociaux politiques La REC, la volonté de bloquer la machine en vie d'occasionner le grissement, souciés d'accompagner les institutions du pays pour l'organisation des élections qui soient crédibles et surtout inclusives. Déclarons ce qui suit. La REC reintègre son ferme soutien à son délégué Mario Baiteleméke, dont le nom figure sur la liste du COGIPEL, structure des jeunes spécialisés en matière électorale. La REC invite le bureau de l'Assemblée nationale à prendre ses responsabilités pour boucler les dossiers CENI avant la prochaine session ordinaire prévue le 15 septembre 2021. La REC exhorte les autres parties prenantes qui n'ont pas encore transmis les listes de leurs délégués de les faire pour éviter au pays les reports des élections au-delà du délai constitutionnel. Pour la REC, son délégué à la commission électorale nationale indépendante est Mario Baiteleméke, ou rien. Venu pour soutenir la candidature de Mario Baiteleméke à la plénière de la commission électorale nationale indépendante ce samedi au Palais du Peuple, Célestin Tondi, conseiller principal de la REC, s'exprime. Aujourd'hui pour nous, c'est aujourd'hui, raison pour laquelle nous nous sommes levés haut, pour l'encourager et pour lancer notre cri à toutes les grandes instances du pays là où sont traités tous les dossiers, que pour nous, la représentation des étudiants du Congo, notre candidat, c'est Mario Baiteleméke à la CENI. C'est un expert en matière électorale. C'est quelqu'un qui a toujours lutté pour qu'au niveau des universités, qu'il y ait du calme lors des élections passées. Raison pour laquelle nous ne pouvons jamais rester sourds et puis indifférents face à cette grande expertise. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, sans lui, la REC ne vivra pas. Donc la REC ne vivra qu'à lui, on le voit au niveau du perchoir de la CENI. Merci, présentez-vous. Et toujours prête à appuyer les jeunes de la République démocratique du Congo et voir ces derniers aller de l'avant l'Union des jeunes congolais pour les changements qui coordonne Moukengé Totoro, réitère son soutien à Mario Baiteleméke. Nous avons soutenu le Conseil national de la jeunesse, dès les élections jusqu'à la fin de l'installation. Aussi, nous sommes en train de soutenir COGIPEL, qui est le consentium des jeunes impliqués dans la matière électorale. Et aujourd'hui, la REC que nous soutenons aussi, qui est l'organisation des étudiants. Mais en bref, vous comprenez que pour une fois, la jeunesse congolaise est en train de s'organiser pour parler d'une seule voix. Donc nous sommes là pour coordonner cette initiative, mais aussi amplifier cette initiative, pour qu'enfin, la jeunesse que la plupart des gens ignorent, qui représente 70% de la population congolaise, et en d'autres termes, la majorité, puisse reprendre sa place dans tout ce qui est de la gestion de la chose publique. Tout a commencé par une parade au camp Lufongula, dirigée par le colonel Hugo Moundéle N'Golo, dans les avant-midi de la journée du vendredi 27 août, avant la descente sur terrain de l'équipe des brigades d'assainissement de la ville de Kintia Sabopeto. Le capitaine Denis Mboyo, superviseur de la brigade d'assainissement de la ville, accompagnée de son équipe, a encore une fois de plus respecté l'ordre donné par son supérieur, celui d'assainir les grandes artères de la ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Sur l'avenue Aix-24 novembre, tous les marchés pirates ont été évacués par la police et aussi sur la place des évolués au rond-point Kintambo Magasin. Dans la commune qui porte le même nom, la police a également fait son travail d'évacuer tous les petits étalages, les lords des avenues Kassavoubou et Ouyah. Les hommes du commandant Denis Mboyo ont encore fait le même exercice dans la commune d'Ingaliéman, où les marchés pirates ont été dégagés sur la place Pompage. Ils ont clôturé leur journée à Mongafoula, Cité verte, où les ténanciers des bars et terrasses ont vu leur chaise confisquée pour n'avoir pas respecté les gestes barrières et les conditions données, celles de ne pas vendre la bière pendant la journée. Décédé depuis le week-end dernier, Kiongou Akumwanza, le baba di Katonga, est président de l'Union Nationale de Fédéralistes du Congo. Une AFEC en sigle a tiré sa révérence le samedi 21 août. A Kinshasa, Godefroy Mwamba, président de l'interfédérale, une AFEC vie de Kinshasa, a rendu hommage à ces grands hommes qui a marqué la politique congolaise par une longévité politique, mais aussi sur son combat sur la dignité et la démocratie. Il étale ici son parcours depuis sa jeunesse. Il a marqué son temps et il a marqué une longévité politique qui n'a pas d'égal. Il faut remarquer que le président Kiongou a commencé sa politique bien avant, dans sa jeunesse, et déjà il s'est fait remarquer en tant que syndicaliste, donc représentant des enseignants, et ces enseignants, ou ces qualités de grand orateur, l'ont amené à pouvoir se faire élire comme député national vers les années 77-78. C'est ensemble avec Antienne Tshisekedi Ouamouloumba, ensemble avec les 13 parlementaires, les Ngaloula Pandangila, ils avaient adressé courageusement la lettre à M. Mobutu pour lui demander de démocratiser le pays. Ce combat-là est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. S'agissant de l'avenir de l'UNAFEC, Godefois Mouamba rassure que le parti sera bien dirigé jusqu'à la tenue du Congrès. Le parti ne disparaîtra jamais parce que l'UNAFEC est un parti très organisé. Nous avons, au-delà de lui, comme président national, qui vient de nous quitter, nous avons le premier vice-président, M. Mouamba Lungangé, qui va pouvoir nous diriger jusqu'au Congrès. Il garde cependant plusieurs souvenirs du patriarche Gabriel Kiongou Akumuaza. Je garde le souvenir d'un intrépide combattant, d'un combattant qui n'a jamais eu peur d'affronter des grands défis, d'un grand mobilisateur de masse, d'un Mbaba comme on l'appelle. Ça veut dire quelqu'un qui sait parler au cœur de Katangé. Que l'âme de Mbaba Kiongou repose en paix. La décision prise par le ministre des Hydrocarbures dans le cadre du projet Kine-Lenda pour l'installation d'une usine de traitement des matières fécales dans l'enceinte de l'école agricole de Montbelé, les anciens élèves de l'ITEA, les habitants de ces coins de la capitale et les mamans maraîchères disent non à ces projets qui, pour eux, risquent de polluer l'environnement, détruire les études des enfants et les travaux champêtres. La décision prise par la capitale de Montbelé, c'est la capitale de Montbelé. Et pour ce faire, une pétition sera signée pour dire non à ces projets. Ma seconde sur l'histoire, c'est lancé officiellement une signature et ma pétition pour l'évolution d'un retour pour l'instant supérieur possible. Pour les familles de Mbaba, c'est le nom de Mbaba Kiongou. Maintenant, l'arrivée, c'est le nom de Mbaba Kiongou, et la situation de l'activité. La présidente, l'association, c'est le nom de Mbaba. Il y a eu aussi un élève et une école agricole de Montbelé. La transmission d'un étudiant qui est notre brosse ! Il va perdre. C'est depuis 2020 que vous avez été le Kiongou. Nous sommes en séance de travail, Aux autorités, dès nous venir en aide, crient les anciens élèves de l'ITEA-Mombélé, les habitants et les élèves. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.